les raiders envie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur et shadow légende et je vous propose aujourd'hui de découvrir un champion redécouvrir un champion il est aussi mauvais dans certains domaines de jeu que excellent dans d'autres on va parler bien évidemment de champions mort de caille de la faction de l'ordre sacré et vous allez voir qu'il a un kit qui peut être tout à fait intéressant justement dans certains compartiments de jeu bien précis et ce que je vous propose c'est qu'on avait bien sûr il jeter un coup d'oeil et le tester je vous rappelle qu'avant si vous souhaitez soutenir la chaîne vous pouvez bien sûr vous abonner en mode public mais également faire un système de sub comme sur twitch avec le bouton rejoindre en dessous de la vidéo et vous pouvez aussi jouer à red shadow légende sur plusieurs comptes par l'intermédiaire d'elle des payeurs vous retrouvez également le lien en description de la vidéo ce que je vous propose c'est qu'on a et découvrir tout de suite notre ami mort de caille ensemble c'est parti alors mar de caille c'est un champion comme on le disait de la faction de l'ordre sacré up qui est ici et qui est un champion de type soutien et qui est un épique d'affinités force donc ce champion c'est un champion que beaucoup attendent surtout pour l'araignée on va voir pourquoi et découvrir d'abord son premier effectivement sa compétence de base donc attaque un ennemi possède jusqu'à 45% de chances de réduire le compteur de tours de la cible de 10% et ça va être améliorable à 75% si la cible est sous débuff boulure pv donc ça c'est plutôt intéressant puisque on va pouvoir réduire si bien sûr le mob en face ou comment dire le boss est capable d'avoir une réduction du compteur de tours ce qui n'est pas le cas de tous je pense à l'araignée ça ça marche je pense à l'hydre ça marche pas boss de clan ça ne marche pas enfin bref pas mal de bosses ne sont pas compatibles avec la réduction du compteur de tours donc il va falloir être vigilant sur justement cette possibilité là pour justement l'utiliser au mieux mais sinon évidemment sur une compétence de base c'est très intéressant compétence de 100% de chances de réduire le compteur de tours de tous les ennemis de 15% et remplir le compteur de tours de tous les alliés de 15% ça aussi c'est intéressant on peut penser à ça sur l'arène mais pas que c'est quand même effectivement une base qui peut être un tout à fait intéressante dès lors encore une fois que les mobs en face dont en capacité justement de pouvoir faire le nécessaire là dessus ensuite on va parler de son à 3 et donc où l'un de trois tours qui lui est évidemment le plus intéressant flamme céleste 100% de chance de placer un débuff brûleur pv 2 2 tours sur tous les ennemis j'allais dire de 70% mais non c'est de deux tours de surtout les ennemis et placer un buff d'augmentation d'attaque de 50% sur tous les alliés pendant trois tours on a un cooldown de quatre tours ça c'est un petit peu long surtout pour un débuff brûleur pv de deux tours mais par contre on a aussi l'augmentation d'attaque et ça c'est vrai un vrai plus et puis on a une aura plutôt sympathique de 40 qui augmente la précision sur tous les alliés effectivement lors aussi de toutes les batailles au niveau des compétences et de leur multiplier attaque alors on est sur un champion de type soutien on va le voir après c'est mieux c'est compétence attaque sa stat attaque sont pas excessivement bonne mais on est sur sa compétence de base à 3,8 fois l'attaque sur son à ce qui est tout à fait correct pour un champion de type support et ensuite c'est tout puisque sur son à 2 et à 3 il n'est pas amené à taper alors c'est ça qui est aussi effectivement intéressant c'est qu'en fait il n'est pas soumis si vous voulez à tout ce qui est on va dire compétence en lien avec la les débuffs en lien aux affinités voilà je trouve mes mots c'est dire qu'en fait vous pouvez avoir une contre affinité c'est pas un problème il ne tape pas donc il va placer ses débuffs peu importe l'affinité qui en face et c'est ce qui fait aussi qu'il est plutôt intéressant dans ce domaine là notre ami mordekai alors vous allez voir aussi que moi je les stop d'une manière parce que c'était ce que j'avais on va dire de mieux à lui proposer par rapport à l'équipement tous mes champions mais c'est pas forcément celle que je vous recommander et c'est ça qui peut être un petit peu atypique et je vous propose qu'on a justement découvrir ça ensemble tout de suite alors moi je les mis en vol de vie finalement avec un mob qui tape que une fois c'est sur 1 c'est quand même assez limite l'idée c'est plutôt d'aller le mettre en cette régénération ou en cette immortelle l'idée c'est qu'il puisse se soigner de manière assez régulière ensuite aller chercher les statistiques qui sont les plus intéressantes les statistiques les plus intéressantes pour lui ça va être évidemment de la précision pour pouvoir placer ses débuffs de la vitesse du pv et de la défense pour effectivement sa survivabilité moi je vous dis j'ai plus de cette régène en stock en tout cas correct qui me permettait d'arriver à des stats correct donc je l'ai mis en vol de vie mais vraiment par dépit puisqu'encore une fois il tape qu'une seule fois sur son art par contre cette perception est un vrai plus pour lui donc cet immortel cette perception cette régénération voilà tout ce qui peut effectivement déjà lui permettre de se soigner tous les tours mais également dû apporter la précision et la vitesse dont il a besoin donc vous regardez le mien il est quand même avec des stats une base pv qui est quand même assez faible une bonne base défense une base vitesse à 100 donc il ya une vitesse à 178 qui est un petit peu light une bonne base précision une base résistique pas forcément ce que je recherchais et une base défense par contre à 3111 et attaque de 1882 avec un petit peu de dégâts crit un peu de taux crit même si encore une fois c'est parce qu'on va lui demander alors vous allez voir et même sur le vol de vie ne me restait plus grand chose donc là voyez j'ai une arme qui lui apporte de la précision avec attaque dégâts crit on s'en fout un peu l'appareil regarder c'est fait vraiment pour un nuker ça rien à voir le casque pour mordekai idm là rien à voir là on est un petit peu plus en rapport du def pourcentage mais avec des sous-stats pourri du pv pourcentage il a pas une très bonne base pv il aurait fallu que je mette du def mais j'en avais plus avec de la sous-state précision ça c'était un peu mieux et des bottes en vitesse voyez donc vraiment le stuff est très très moyen sur la manière dont je l'ai équipé après on a un anneau qui est en pv ça c'est un petit peu mieux puisqu'il a besoin de pv pareil je vous recommande une amulette en pv flat puisque c'est important encore une fois autant mettre du def pourcentage sur les deux puisqu'il est une bonne base d'être tout à fait correct mais une base pv très faible autant donc les lui mettre en pv pour tout ce qui amulette et anneau donc là où je gratte de la précision et j'ai pris de la précision sur la manière avec de la sous-state vitesse on est vraiment pas fou mon mort de cas mais vous allez voir que normalement il devrait faire le boulot qu'on lui demande sans grande difficulté au niveau des maîtrises donc je vais vous recommander pas forcément celle aussi que j'ai fait je l'ai fait par rapport au vol de vise à savoir aller chercher le maître de guerre qui est là je vais évidemment hop cacher la cam pendant ce temps là mais plutôt partir sur une base effectivement défense et soutien alors sur la branche soutien c'est celle que je vous recommande et gagner de la précision voilà avec ces trois compétences là c'est trois maîtrise gagner 10% de pv la première fois qu'un ennemi a tué avoir 10% de chance que le compteur de tours soit amélioré lorsqu'un débuff expire ça va arriver quand même souvent avec de la brûlure surtout si vous avez pas mal de mob adverses en face 5% de chance de réduire le temps d'un tour d'une recherche de compétences et enfin cadeau durable et mettre des sorts qui vont permettre de gagner un tour en boeuf et en débuff et enfin la possibilité de réduire aussi le compteur de tours la première fois qu'ils tapent avec son a ça ça peut être un plus dans certains domaines vous pouvez éventuellement partir sur coutume de l'acier pour gagner des statistiques en précision vitesse maintenant comme je vous dis moi avec le vol de vie je suis parti sur cette compétence là pour pouvoir optimiser son soin mais honnêtement il faudrait plutôt partir sur de la base def en plus qu'est ce qu'on pourrait prendre d'autre la réduction des dégâts de zone la possibilité de se soigner dès qu'un ennemi se fait soigner ou de retirer un débuff dès qu'il prend un coup un peu trop important mort retardé et puis cycle de vengeance voilà c'est plutôt là dessus que je vous recommanderais si vous avez la possibilité de le mettre en immortel ou en régénération puisque c'est là où il va être le plus intéressant en termes de stuff alors dans les différents domaines de jeu et voyez il est pas glyphé en plus vous allez voir qui va surtout exceller dans un domaine en particulier toc c'est donc sur l'araignée va pas le tester en arène très clairement c'est absolument pas un mob arène et on va aller bouger ma compo en mettant la thémézia où j'ai thémézia et on va partir donc sur mordekai dans le coin qui est juste ici voilà et qu'on aurait pu mettre effectivement aussi en plus avec son gain de précision sur sur cet élément là le problème c'est qu'après sur le choix d'équipe si je modifie je ne peux pas les bouger c'est ça qui est un peu pénible c'est à dire qu'il faut que j'enlève une coeur froid pour la remettre on va partir sur ça puisque de façon normalement là la précision suffit on va partir sur un run et on va aller tester ça tout de suite donc là il va me dire qu'il est pas content puisque j'ai pas de deux mobs avec une aura mais c'est comme ça alors au niveau du run en plus il est en bonne affinité mais on n'a pas ce souci là de toute façon en tout cas l'avantage c'est que du coup il va voir la possibilité pas être focus par les petites araignées là on va rapidement perdre coeur froid à deux voyez donc la réduction du compteur de tours va permettre aussi de minimiser les attaques que les araignées vont être amenés à vous faire donc franchement là dessus c'est quand même très très intéressant et on a dû de la brûlure en permanence l'augmentation d'attaque qui peut aussi même si les dégâts sont limités sur les pv max améliorer un petit peu les dégâts de ses copains et sa réduction du compteur de tour vu qu'il ya un brûlure sur la sur la grosse araignée font quand même franchement un job assez monstrueux pour le run et voyez on est sur un temps de run de 52 secondes on va en relancer un petit un petit également là donc cette brûlure peut être intéressante dans d'autres domaines on peut imaginer ça sur le golem etc ça dépend à quel stade niveau du jeu vous êtes il ya quand même d'autres champions qui apporteront je pense à ninja en particulier un plus à mon sens sur sur le golem de glace donc voilà le problème c'est qu'en plus c'est que sa réduction du compteur de tour pour le golem ça n'a pas forcément arrangé la brûlure qui va prendre et on n'a pas énormément de meub en face là par contre où il va aussi exceller on fera un petit test bref aussi derrière sans aller au bout c'est sur l'hydre parce que l'hydre forcément la brûlure est quand même un débuff qui est très très intéressant à poser et ce qu'il faut surtout pas négliger quoi voyez donc la réduction du compteur de tour quand elle prend qu'elle fait quand même excessivement de bien puisque du coup la grosse araignée qui ne joue jamais voilà et on arrive sur un temps totalement identique de 52 secondes où on est donc largement dans les pouces alors autre domaine qu'on a dit où elles peuvent être intéressantes et sur l'hydre alors on va tester en normal hop on va tester numéro 1 et on va enlever il ya qui a un petit truc en plus très clairement que ce soit au niveau des dégâts ou au niveau de la au niveau des réductions de vitesse voilà donc évidemment c'est pas on est pas sur la même qualité de mob mais en tout cas voilà elle va avoir cet avantage là de booster l'attaque alors là ça va faire doublons avec notre ami brownie sur cette team là et là on voit que voilà il manque très clairement de résistance n'a pas la brûlure qui a été posée mais encore une fois et c'est ça qui est intéressant c'est que regardez du fait qu'on n'ait pas besoin de taper avec le nuage de poison normalement on devrait pouvoir arriver à poser le nécessaire donc la brûlure pv est posée voyez c'est ça qui est intéressant c'est à dire que vu qu'on n'a pas besoin de taper on a la garantie que le boule pv va se poser systématiquement donc ça c'est ce qu'il faut vraiment vraiment pas négliger avec notre ami mordokai alors là évidemment on n'est pas du tout dans la bonne méta puisque vous voyez il a passé de résistance s'est fait voler les boeufs c'est parti sur tous les sur toutes les têtes d'hydr et donc forcément c'est absolument pas bon pour la suite du run mais l'idée c'était ça de bien montrer que par son boost compteur de tours par son augmentation d'attaque ça peut être très intéressant sur l'hydr mais aussi surtout sa brûlure n'est pas lié au un coup donc le nuage de poison n'a pas d'effet sur notre ami mordokai ni les affinités donc là on a une garantie de pouvoir poser une brûlure donc ça ça peut vraiment rentrer dans une de vos métas au niveau d'une team hydre sans grande difficulté voilà donc là on ne peut pas réduire le compteur de tours on va voir si on arrive à reposer rapidement une brûlure j'arrangerai et qui permettrait d'accélérer il ya sur la compétence de base à mon avis ça sera le tour sur tout suivant ma chalette qui s'est fait manger alors encore une fois le mien est un peu trop lent pour l'hydre il mériterait vraiment de prendre un bon 200 de vitesse si vous voulez voilà c'est à brûlure est posée donc là forcément ça commence à s'optimiser regardez on est à quand même vingt mille de dégâts à chaque fois vingt mille neuf cent vingt-neuf mille cent quarante aussi sur cette tête là qui est voilà on soit le double dégâts des boeufs brûlure donc ça forcément c'est un gros plus et c'est intéressant derrière pour aller imaginer notre ami mort de caille sur au moins une de vos compositions ne faut pas négliger ce fameux des boeufs brûlure pv puisqu'il est vraiment très très intéressant sur l'hydre et surtout quand vous êtes sur du la brûlure de zone c'est vraiment les deux endroits c'est ce que je vous disais au tout début de la vidéo ou mort de caille est intéressant on n'a pas effectivement vraiment d'autres domaines ça peut se discuter sur le golem pour le dragon ne peut pas toucher le compteur de tours donc c'est quand même moins intéressant mais c'est vraiment les deux domaines où il excelle c'est à dire qu'il est très très bon dans ces domaines il peut aider en faction voilà alors la crypte est pas ouvert donc on peut pas le tester il peut aider en faction mais c'est pas encore une fois je pense que il excelle dans des domaines très précis et il est on va pas le cacher complètement inadapté aux autres domaines sur les quels on peut on peut l'imaginer donc on va lui donner des notes et voyez bon donc là la cohérence est quand même assez flagrante on a un champion qui sur l'entre de l'araignée est un grand 5 sur 5 sur la guerre des factions on va mettre un 4 le démon le seigneur démon il bousse l'attaque qui il fait un peu de brûlure ça peut aider on va mettre un 3 tout ce qui est arène complètement hors sujet sur le dragon va mettre un 3 sur l'hydre moi je mettrais quand même un 5 s'il est bien accompagné peut faire un très gros boulot sur la campagne c'est pas du tout adapté le pic du golem de glace sera un 3 le minotaure c'est pas la brûlure qu'on joue c'est les dégâts la défense d'arène non plus inutile château du chevalier du feu c'est pareil le donjon de force tout ce qui est donjon de potions peu dur de mettre des 1 mais pour moi c'est vraiment pour marquer le coup sur le fait qu'effectivement et c'est pas du tout le mob qu'on va attendre donc à part l'araignée et l'hydre il n'a peu d'intérêt à part peut-être sur le golem la crypte des factions voire éventuellement sur le dragon vois les amis donc c'est un guide plutôt rapide mais c'était aussi pour vous montrer où mordekai pouvait exceller j'espère que cette vidéo vous a plu je vous rappelle que si vous souhaitez soutenir la chaîne vous pouvez vous abonner à la chaîne mais aussi faire un système de sub comme sur twitch en cliquant sur rejoindre en dessous de la vidéo vous pouvez également télécharger ld player avec le lien en description de la vidéo si vous souhaitez faire du multi contre red shadow légende c'est aussi possible voilà donc écoutez j'étais ravi de vous présenter ce guide je vous dis bien sûr à très très bientôt pour un prochain guide sur red shadow légende ciao les riders